Alors on se trouve en Alsace dans le Barin dans un petit village qui s'appelle rue Marsaïm qui est à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg, une vingtaine de minutes de route aussi, on est plutôt bien desservie par les axes et puis on profite d'un cadre beaucoup moins citadin que dans la région proche de Strasbourg. On est une famille recomposée, on va dire ça comme ça, ma compagne elle avait déjà construit précédemment donc c'est pas une première construction qu'on fait là, ensemble évidemment c'est une première construction, pour moi c'est une première, j'ai toujours été que locataire jusque là et on a effectivement décidé de construire ensemble, c'est la première fois qu'on construit ensemble. On avait vu des réalisations et puis l'idée de la construction à haussature bois c'est quelque chose qui nous plaise énormément, non seulement à cause du délai raccourci de construction mais aussi pour l'empreinte écologique qu'on laissera et en construisant en bois on s'assurait de laisser une empreinte minime. Alors notre maison fait 139 mètres carrés, nous avons un espace jour qui fait environ 64-65 mètres carrés et trois chambres. Le terrain, on est sur un terrain qui fait un petit peu moins de 500 mètres carrés, on est à 4,70 à peu près. On avait effectivement à l'idée de mettre une piscine sur notre terrain, il était hors de question de faire ça immédiatement. Les confinements, la pandémie nous a aidé à nous décider un petit peu plus vite, à mettre une rallonge sur le financement qu'on avait prévu pour pouvoir intégrer un tout petit bassin qui nous permet d'être complètement autonome et de pouvoir profiter de notre extérieur continuellement et tout le temps. Dans notre maison, on a intégré une pièce qu'on a appelée la pièce musique qui est une pièce dans laquelle je peux m'adonner à ma passion, c'est-à-dire jouer de l'orgue. Accessoirement, Céline, ma compagne, chante dans plusieurs chœurs et et ça nous permet d'avoir notre pièce dans laquelle on peut exprimer nos arts. Chez moi, on a toujours eu une réponse qui correspondait à notre besoin. On a toujours eu des personnes en face de nous qui comprenaient ce qu'on voulait et qui étaient prêts à s'adapter à ce qu'on voulait. On n'a pas un projet de maison, on n'a pas une maison qui est dans leur catalogue. On a quelque chose qui est complètement à notre image, à notre goût, à notre besoin et ils ont à chaque fois su s'adapter chez BOA à notre besoin, à notre envie. C'est une des raisons pour lesquelles aussi on a choisi de fonctionner avec BOA, c'est justement parce qu'on savait qu'il y avait cette modularité, cette personnalisation possible et elle va dans de sacrés détails cette personnalisation. C'est parti !